Bienvenue dans Actu Territorial, le format où je te résume les dernières news de la fonction publique territoriale en quelques minutes. Tu peux trouver les liens des articles dont je te parle sur ma page Facebook Fonctionnaire Territorial. Pour ce nouvel épisode d'Actu Territorial, on commence tout de suite avec un article sur la Gazette à propos du grand débat national. Forcément, on va en parler et donc on nous indique que ce grand débat national rentre dans sa phase opérationnelle. Donc après en avoir beaucoup discuté sur notamment les modalités de ce débat, et bien là ça y est, on est dans le dur, on y va, on est dans le concret. Et donc depuis le 21 janvier, il y a une consultation en ligne qui s'est ouverte. On a le président de la République qui fait un tour de France des maires pour évoquer tous les sujets qui sont liés à ce grand débat national. On a également plusieurs personnalités qui ont été nommées pour justement garantir l'indépendance de ce débat. Et puis on a techniquement, sur un aspect plus technique, on a la mise à disposition de kits pratiques pour le terrain, pour vraiment bien organiser ces débats, et puis des fiches thématiques toujours dans ce même objectif. Donc c'est les différents points qui sont abordés dans cet article que, bon, je te laisse aller voir si tu veux les détails, comme par exemple les personnes qui ont été nommées comme garants de ce débat. Mais là, ce qui va nous intéresser plus particulièrement, ce sont les fameux kits d'organisation qui sont en ligne, et avec aussi les fiches en fonction des quatre grands thèmes qui sont proposés par le gouvernement. Donc on a les quatre grands thèmes, c'est transition écologique, fiscalité et dépenses publiques, démocratie et citoyenneté, et enfin organisation de l'État et services publics. Ce qui va nous intéresser plus particulièrement ici, alors pas en tant que citoyen, ça après chacun fait ses choix, mais en tant que candidat de concours, bon, tous sont intéressants, mais vraiment celui qui va nous intéresser le plus, c'est celui-là, organisation de l'État et services publics. Donc il y a un lien cliquable sur l'article, et tu peux télécharger directement la fiche dédiée pour ce grand débat sur ce sujet-là. On voit qu'il y a un diagnostic qui a été fait avec les enjeux du débat. On nous rappelle le nombre de fonctionnaires dans les différentes administrations, donc nous on est à environ 1,885,000 fonctionnaires dans les collectivités. Et puis on arrive aux fameuses questions, et donc, si t'es curieux, c'est pas mal d'aller jeter un oeil sur les différentes questions qu'on nous pose. Par exemple, la 4, c'est quels sont les niveaux de collectivité territoriale auxquels vous êtes le plus attaché ? On peut répondre de plusieurs façons, enfin on peut mettre plusieurs réponses. Région, département, commune, interco. Et il serait intéressant de voir les réponses qui sont faites. Est-ce que ce sont, entre guillemets, les vieux échelons ? Je dis ça avec beaucoup d'affection, vous le savez. Département et communes qui auront la ferveur des gens. Ou est-ce que ça va être plutôt les, entre guillemets, nouveaux échelons, intercommunalités et régions ? Donc ce serait intéressant de voir ça. On nous pose aussi la question de savoir si l'État doit transférer de nouvelles missions aux collectivités. Donc pareil, ça, ce sera un signe de confiance ou de défiance des citoyens envers les collectivités. Bref, il y a plusieurs questions qui sont soit directement liées aux collectivités ou alors transposables aux collectivités. Et donc, je te laisse aller voir si ça t'intéresse. Parce que très clairement, ce sont des questions qui peuvent tomber pour un oral. Les membres de jury, ne t'inquiète pas, ils sont curieux. Ils vont bien piocher dans ce genre de documents pour leurs propres besoins. Donc notamment pour les oraux et poser des questions. Donc je te conseille d'aller jeter un oeil au moins sur cette fiche-là. Les autres peut-être pas, c'est toi qui vois, mais en tout cas sur celle-là à minima. Ensuite, un article sur le courrier des maires à propos toujours du grand débat national. Et on nous indique que les petites villes font aussi des propositions, il n'y a pas que les citoyens, pour lutter contre la fracture territoriale. Tu sais, l'exécutif avait parlé de plusieurs fractures, et notamment de la fracture territoriale. Et donc l'association des petites villes de France, la PVF, réclame notamment un fonds de solidarité pour les petites villes. Et ce fonds serait abondé par les métropoles. En effet, selon le président de la PVF, Christophe Bouillon, c'est justement dans ces territoires, dans ces petites villes qui, pour rappel, rassemblent environ 25 millions de personnes. Donc à l'échelle nationale, c'est pas rien. Qu'on retrouve beaucoup de personnes qui doivent prendre la voiture pour aller travailler. Et c'est aussi dans ces territoires qu'on retrouve beaucoup de gilets jaunes. Alors dans ce paragraphe, on revient sur le rôle du maire dans ce débat. Bon, je reviens pas sur son rôle d'organisateur, puisqu'on l'a déjà vu la semaine dernière. Mais il y a aussi, enfin ce qui revient beaucoup, c'est le fait que le maire ne doit pas être qu'un organisateur. Il doit aussi être force de proposition. Et sur divers sujets, comme la mobilité, enfin ou plutôt les mobilités, ou la désertification médicale, le maire ou les maires ont leur mot à dire dans ce débat. Par exemple, ce que la PVF propose, c'est une création d'un guichet unique pour l'aide à la rénovation énergétique. Il propose également l'obligation d'exercer en début de carrière pour les jeunes médecins, et bien sûr dans un temps limité, dans un territoire prioritaire de santé, donc plutôt dans une petite ville, en début de carrière pour les jeunes médecins. Et après, bon bah plus tard, après ils font ce qu'ils veulent. S'ils veulent aller dans une grande ville, dans une métropole, voilà, ils font ce qu'ils veulent. Mais en tout cas, c'est ce côté obligation pour les jeunes médecins de s'installer dans les territoires. Après, très concrètement, c'est quelque chose qui est rejeté par beaucoup de corps sociaux, donc que ce soit l'exécutif ou bien même les associations de médecine. Pour l'instant, ce n'est pas forcément quelque chose qui a le vent en poupe. Mais en tout cas, voilà, ce sont des sujets qui sont posés sur la table, il y en a d'autres, et les maires participent activement à ce débat national. Ensuite, un article toujours sur le courrier des maires, à propos des municipales de 2020, sur le mode de scrutin de ces élections pour les métropoles. Alors, tu sais que la loi MAPTAM de 2014 prévoyait que l'élection des conseillers des métropoles, donc toutes les métropoles du territoire, y compris le Grand Paris, enfin plus le Grand Paris et Aix-Marseille-Provence, se fasse au suffrage universel direct pendant les municipales de 2020. Et ça fait pas mal parler, cette modalité. C'est pas forcément quelque chose de facile à mettre en place et quelque chose qui ravit certains élus. Et donc, a priori, ce qui se ferait, c'est que ce mode de scrutin ne devrait pas bouger par rapport à 2014. Ça devrait être la même chose, puisque le changement de mode de scrutin implique des changements, y compris juridiques, trop complexes. Et pour rappel, nous sommes seulement à 15 mois du scrutin. Donc, pour organiser tout ça, ça fait court. Et notamment, la grande question qui se pose, si on devait appliquer la loi MAPTAM telle qu'elle est écrite, eh bien, ce serait la représentativité de chaque mairie, de chaque commune, au sein de l'organe délibérant, au sein de la métropole, puisque le mode de scrutin en suffrage universel direct, ça remet en question cette représentativité, justement, de chaque commune au sein de la métropole, ou en tout cas, c'est difficile à organiser. Et donc, si on va par là, vers le suffrage universel direct, il faudrait transformer les métropoles en collectivités territoriales à statut particulier. C'est l'article 72 de la Constitution qui nous dit ça, puisque, en raison du principe constitutionnel de non-tutelle d'une collectivité sur une autre, eh bien, toute PCI doit avoir des membres de chaque commune au sein du Conseil. Donc, c'est un peu technique, je te l'accorde. Si tu veux te poser un peu dessus, prendre un peu plus de temps, je te conseille d'aller voir l'article directement, c'est bien écrit. Mais voilà tout ça pour dire que ce n'est pas juste de la volonté politique. Il y a aussi un aspect juridique important dans cette question. Et donc, si on te pose cette question, notamment à un membre de jury, voilà, attention à faire deux types de réponses. Il y a une réponse politique, mais il y a aussi une réponse juridique. Ensuite, un article sur lagazette.fr à propos des associations d'élus locaux qui mettent toujours la pression sur l'exécutif, alors sur divers sujets, on va le voir. On nous dit que l'Association des maires de France, l'Assemblée des départements de France et Région de France, donc les trois grosses associations d'élus locaux, se sont rassemblées sous la bannière de Territoires Unis et ont réclamé le 21 janvier dernier plusieurs choses, notamment l'abrogation des contrats de maîtrise des dépenses de fonctionnement. Donc, tu sais, les fameux 1,2% d'augmentation de dépenses de fonctionnement par an maximum. Et puis, un nouvel acte de décentralisation. Et ils veulent aller jusqu'à organiser une conférence sociale et territoriale sur tous ces sujets. Là, on voit clairement qu'il y a un tournant depuis quelques mois au niveau des associations d'élus locaux, où avant, pour le dire vulgairement, ça se tirait dans les pattes. Par exemple, quand ça allait dans le sens des communes, au détriment des départements, je pense par exemple à la réforme de la taxe d'habitation, il n'y avait pas de solidarité entre les différents échelons locaux. Chacun jouait pour sa pomme. Et finalement, ils se sont rendus compte que comme tout le monde était perdant avec les réformes de l'État, eh bien, ils ont décidé de faire front commun. Donc, ça a mis un peu de temps. Ça reste peut-être encore fragile. Mais vu les derniers événements, vu tout ce qui se passe en ce moment, ce front commun me semble un petit peu plus solide aujourd'hui. Et donc, toutes ces associations veulent leur part dans cette grande consultation nationale, dans ce grand débat national. On en revient toujours à ça. Et donc, comme je le disais au début, ils veulent revenir sur les 1,2% qui leur sont imposés. Bon, je ne reviens pas là-dessus, je l'avais déjà évoqué au début. Et la fin de l'article, c'est un petit peu plus politique sur le fait qu'il y aurait un problème culturel du président avec les collectivités. Mais derrière ça, il y a quand même des choses intéressantes puisque, en termes de péréquation financière, il y a des choses qui sont floues, y compris pour les élus locaux. Notamment le fait que les départements les plus riches doivent donner aux plus pauvres à travers un fonds de soutien interdépartemental. Mais apparemment, il y a des départements qui sont prélevés et qui touchent aussi de l'argent. Donc voilà, ce n'est pas très clair à ce niveau-là. Et les associations d'élus locaux voudraient plus de transparence sur ces questions. Ils veulent également la fin des doublons avec l'État, notamment dans les domaines économiques, sportifs ou culturels où ce n'est pas toujours facile pour les administrés de savoir à quelle porte toquer. Bref, beaucoup de sujets à mettre sur la table pour les trois principales associations d'élus locaux. Et enfin, un dernier article sur la lettre du cadre.fr à propos du RIC. Donc une petite réflexion sur le RIC. Le référendum d'initiative citoyenne. Et on nous dit qu'il y a plusieurs nuances de RIC. Effectivement, quand on écoute les débats à ce sujet, on voit qu'il y a différentes définitions du RIC. Des définitions... Alors par exemple, on nous le dit en intro, est-ce qu'on met l'aspect révocatoire ou pas pour un RIC ? Est-ce que c'est national ou local ? Large ou restrictif ? Et on voit bien que finalement, la plupart des gens, y compris des élus, ne sont pas forcément contre le RIC. Enfin, pas contre à 100%. Mais en tout cas, ça dépend du curseur et où on place le curseur. Par exemple, le fait de révoquer les élus ou pas. Bon, là, tu te doutes que dans le rang des élus, on n'est pas forcément dans la majorité pour le côté révocatoire. Chez les citoyens, dans les sondages, c'est plutôt l'inverse. Bref, c'est assez compliqué comme question. À la limite, ce n'est pas de se dire pour ou contre le RIC. La question aujourd'hui, elle est presque de se demander quel type de RIC on veut. Et donc, c'est ce qu'on nous dit ici, c'est que beaucoup d'élus sont quand même d'accord pour un RIC, dans la Constitution y compris, mais il faut qu'il soit bien cadré. Alors bien cadré pour eux, forcément, ça ne va pas être forcément bien cadré pour les Gilets jaunes, puisque d'un côté, côté Gilets jaunes notamment, on a plutôt une envie de ratisser large, donc avec plusieurs côtés au RIC. Le côté abrogatoire, constituant, qu'il soit dans la Constitution, législatif, qui permettent de voter des lois, et révocatoire, qui permettent de révoquer un élu s'il manquait à ses obligations. De l'autre côté, bien sûr, au niveau des élus locaux, des députés, etc., le principe d'introduire un RIC dans la Constitution, c'est OK, mais il faut que ce soit cadré, donc c'est-à-dire pas forcément sur tous les sujets, et voilà, et du coup, parce qu'ils sont assez méfiants vis-à-vis du RIC, pour eux, il y a des dangers, enfin voilà, je pense que tu as entendu ça dans les débats. Et donc, on a vraiment une opposition. Alors, c'est un peu facile de dire les citoyens contre les élus, ce n'est pas tout à fait vrai, il y a des élus qui sont ouverts à un RIC assez large, et des citoyens qui sont plutôt contre, mais voilà, grosso modo, pour comprendre l'idée, c'est ça. Donc là, ça développe l'idée, cette idée-là que je suis en train de te dire, plus dans le détail. Il y a aussi une réflexion sur le RIC au niveau local, donc ça, ça nous intéresse directement. Est-ce que ça pourrait se faire au niveau des quartiers, au niveau des communes, au niveau du naglo, au niveau des départements ? C'est quoi la bonne échelle finalement ? Est-ce qu'on limite le RIC aux électeurs ou on l'élargit aux personnes de plus de 16 ans ? Aux non-électeurs également ? Sur quel thème ? Bref, beaucoup de questions qui se posent aussi pour le RIC au niveau local. Donc voilà, je te laisse aller voir par toi-même, c'est assez bien fait comme petit billet. Et si tu veux aller voir plus loin, j'avais partagé aussi une vidéo, un débat entre Étienne Chouard, qui est pro-RIC, et un prof de droit constitutionnel que tu n'es pas forcément contre, mais qui était quand même beaucoup plus, on va dire, nuancé, pour dire les choses simplement. Et vraiment, c'était un débat de qualité, je l'avais partagé sur Facebook, donc je te laisse aller voir sur ma page, tu le retrouveras assez facilement. Ça te donnera aussi des arguments pro et anti, on va dire. Et ça, dans le cadre d'un concours, d'une question qu'un jury peut te poser, ça peut t'être utile. Voilà, c'est tout pour moi cette semaine, j'espère que ça t'a plu, et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode d'Actu Territorial. Salut ! Sous-titrage ST' 501